Wouh ! Oh putain ! Oh putain ! N'allez surtout pas dehors ! C'est un petit peu le bordel là, je sais pas c'est laquelle guerre mais putain, c'en va du lourd ! Les amis, petite question, qu'est-ce que vous faites le samedi soir ? Oui Jocelyn ? Moi j'ai geek ! C'est vrai que pour nous, geeker, c'est généralement notre activité préférée du samedi soir. Mais il fut un temps, moi, j'allais en boîte de nuit, en discothèque ! Mais ouais, j'allais en discothèque putain ! Il y a eu une période où j'allais souvent en boîte de nuit et si j'y allais pas, je geekais. Sur Skyrim en plus. Et, en fait, j'ai trouvé un jeu qui parle de boîte de nuit, alors apparemment je vais être un videur, on va voir ça, let's go ! Out of the box ! 21h24 le 20 septembre 2001, ah ouais ! Ah non, 2001 j'avais pas en boîte du tout, j'étais un peu trop petite quand même. Bureau de Harry ? Tiens, tiens, si c'est pas ce bon vieux Warren, ça fait un bail, dis donc. Oula ! Il semblerait que nous sommes dans un nightclub tenu par un... mafieux. J'aurais besoin de toi pendant 7h, tous les samedis, alors, tu en dis quoi ? D'accord, ça, ça va être le videur, ok. Vous êtes bien sûr que c'est un boulot légal ? Euh, oui ? Non ? Videur, c'est légal ? Warren, Warren, Warren... Tu t'imagines vraiment qu'il existe un seul boulot foncièrement honnête dans cette ville ? On est dans quelle ville, là ? L'honnêteté a crevé dans un caniveau. Il y a bien longtemps de cela, mon pote. Tout ce que je veux, c'est un boulot afin de pouvoir voir ma fille. Je comprends parfaitement, et je respecte ça. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout ce que tu auras à faire, ce sera de surveiller l'entrée. Tu as ma parole. Ah bah t'es videur, quoi. J'apprécie vraiment ce que vous faites pour moi. Rien de plus naturel. Denis s'occupera de tout d'expliquer ou je sais pas quoi. Ok ? D'accord. Je compte sur toi. Ne me déçois pas, ok ? Oui, j'avais envie de lui faire une voix comme ça. Je suis sûre que ça vous a choqué. 22h, 22 septembre 2001. The Box. Alors la boîte s'appelle The Box. Donc moi, je suis le mec qui fait rentrer, en fait. C'est vrai que généralement, quand tu vas en boîte de nuit, après, ça dépend quand c'est plus select, tu n'as pas de personnes qui t'attendent devant et qui te jaugent et qui te jugent en disant toi tu peux passer, toi tu peux pas passer, tu vois. Personnellement, je me suis jamais fait recaler. Mais tout simplement parce que je suis une fille, voilà. Et plus il y a de filles en boîte de nuit et mieux c'est, ça ramène des mecs. Par contre les mecs, putain, alors... C'est chaud d'être un mec quand tu vas en boîte de nuit parce que, alors toi, toi t'as une chance sur deux de rentrer, quoi. Si t'es un mec et que ton style est pourri, mais tu rentras pas, c'est horrible. C'est horrible de juger par le style. T'as des baskets ? Tu rentres pas. T'as des tongs ? Tu rentres pas. T'as des babouches ? Tu veux rentrer. Bienvenue Wallen ! Alors déjà, tu vois la jauge en haut de l'écran ? C'est la jauge de capacité. Cette jauge ne sera plus au fur et à mesure que tu laisses entrer des gens dans le colombe. Si tu te débrouilles bien, la jauge devient velle. Plus elle est velle, plus on ramasse de l'argent. Bien, passons au client maintenant. Sélectionne ce mec-là. Ok. Comme tu peux le constater, il est tout ce qu'il y a de plus normal. Clique sur la nouvelle icône pour le laisser rentrer. Ouais, il a l'air normal, euh... Qui te dit qu'il est majeur, hein ? Moi, je sais pas si je le laisse rentrer, hein. Ok, maintenant, clique sur cet autre client. Oh là... Oh là là... Oh, the box, les gens peuvent entrer habillés comme ils ont revient. Mais bon, il y a quand même des limites ! Regarde cette colle de cul, là ! Putain ! Les kamer, les yvlangs et les clodeaux, on évite les foutages dans le décoll. Dégage-moi ce connard en appuyant sur le bouton qui vient d'apparaître. Ok. Impeccable. Garde en tête que laisser entrer des gens, c'est ta priorité. Les autres, tu peux toujours t'en occuper après. Pour finir, appuie sur le bouton de porte. Ah oui, ça c'est les règles. Accès interdit aux drogueux. On se doute. Accès interdit aux personnes en état d'ébriété. On se doute. Accès interdit aux personnes de moins de 21 ans ! Oh ! On est pas en France, hein ? Non, non, non. Tu peux y jeter un coup d'œil tout de suite et tout. T'inquiète, je connais mon métier, allez. Refouler le client, frapper le client, mais attention au procès. Tu m'étonnes. C'est bon, j'ai pas besoin de dire les bases, les amis, vous me connaissez. Je vais gérer, attends. J'ai toujours rêvé d'être videur. Ah, ok, ça commence ! Wow, qu'est-ce qu'on a là ? Là, on a une femme qui... Qui est un petit peu trop picolé parce qu'elle danse toute seule, alors qu'il n'y a pas de musique, là. Bon, sinon elle a encore son cours de zumba dans la tête. Allez, dégage, tu crois que je t'ai pas vu ? Dégage. Par contre, c'est bien un peu violent quand même, hein. J'ai jamais vu de videur parler comme ça, hein. Ouais, je me casse. De toute, il y a des tas d'endroits mieux que ça à la ville. Ok, c'est bon, on a compris. Alors, qu'est-ce que je peux faire entrer ? Madame, là. Oh, elle a l'air mignonne. Elle a l'air un peu jeune. Je peux pas voir sa carte, là ? Elle a l'air tellement jeune, là. Elle, elle est venue pour bouffer du mal, là. Oh là, tu sens qu'elle est venue pour pécho, là. Je vais pécho du mal, je vais pécho du mal, je vais pécho du mal ! Bon, on va rentre si tu veux, hein. Vous pouvez passer. À bientôt ! Non, je veux pas te revoir. Par contre, moi, je suis pas du tout habillée, hein. On va pouvoir aller en bout de nuit pour vous dire, regardez, s'il vous plaît, mes chaussons. J'ai des petits chaussons panda, tu vois. Eh, monsieur, vous me laissez passer avec mes chaussons panda ? Euh, on va laisser passer Jean-Michel de La Fontaine, ça va. Du coup, il lui demande pas mal. Bah, vas-y, rentre. Best conversation ever. Warren, tu t'es remis ? C'est quasiment vide ici, il nous faut plus de monde. Ouais, bah, attendez, je me dépêche, je me dépêche. Ok, d'accord. Euh, bonsoir, bah, vas-y rentre, bienvenue. Faites entrer plus de monde, Warren ! Allez ! Ok, bah, vas-y, il a l'air clean, on y va. Je fais rentrer tout et n'importe quoi, c'est non. Mais vas-y, allez, rentre ! Minute, Warren ! Je ne pense pas que ce gamin ait l'âge minimal légal pour rentrer ici. J'avoue. En cas de doute, tu peux demander à voir, ok. On peut voir sa carte d'identité, s'il est mineur ou pas. Quand j'allais en boîte de nuit, on me demandait jamais, je crois. Peut-être une fois, à la rigueur. Mais j'étais majeur. Alors, il est né en 1984. Clique sur la date de naissance. Alors, attends, on est en 2001. Oh, dame, il faut faire des calculs. Tu vois, je savais bien qu'il était trop jeune, ça, les personnes nées en 90 ou avant. Ah, ok, d'accord. Allez, t'es mineur, ouste ! Va jouer à la Nintendo, là. Alors, elle. Ça commence à me gaver, hein. Pas la peine de bousculer, c'est bon, rentre. Oh, je l'ai fait rentrer, j'ai même pas regardé sa carte d'identité. Bon, c'est pas grave. On verra, de toute façon, j'y crois. Allez, vas-y, c'est pas grave. Oh, allez, tu t'es en terminée ! Ouais, c'est bon, j'ai compris, là. Fais voir ta carte, toi, deux secondes, on sait jamais. Parce que, hein, le maquillage, c'est facile, hein. On peut tricher avec le maquillage. Oh, ouais, t'es une vieille, c'est bon, ok, tu peux rentrer. Quoi, j'suis pas une vieille, ok ? Ouais, c'est bon, ok. Oh, l'ivrogne, l'ivrogne, dégage. Allez, pfff. Même pas besoin de voir ta carte d'identité, j'suis même pas sûre que t'en ai une, allez. Wow, ok. Comment est la musique, ce soir ? Elle est plutôt pas bas, elle écoute ça. Ouais, ouais, c'est bon, allez. Ça fait deux heures que j'attends la queue. Bah, écoute, je suis tout seul, moi. Y'a trop de monde. Comment ça va ? Alors, faire ta carte, toi. 1980. Hop, 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 hop. Elle est mineure, dégage. Get out. Fils ici, va jouer au Bratz. Oh là. Oh, elle a l'air un peu toxicomane sur les bords, non ? J'en ai vraiment le ras-le-bol. Mais j'y peux rien, mon gars, là. Oh, 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 oh. C'est chaud à gérer une boîte de nuit, hein. Mais tu vas faire rentrer tout le monde, oui ou bad ? Oui, attends une minute. Ok, hop, un mec, un petit mec, hop. Hop, vas-y, rentre, c'est bon, j'ai confiance. Oh non, ils sont tous partis. Je sais que c'était ton premier jour. T'as pas vraiment su, Léa. Mais revenez ! Et attendez, j'ai que deux mains, j'ai que deux yeux. Calmez-vous. Allez, à la semaine prochaine. Voilà ta première fiche de paye. 65 dollars ? Faut vous foutez de ma gueule, là ? Attendez, c'est n'importe quoi. En plus, j'ai 30 dollars de pénalité. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai frappé personne. Pour une fois, je le tiens à carreau, s'il vous plaît. 24 septembre, bureau de Torres. Bienvenue, Wallen. Je sais que ça te plaît pas de devoir passer ici tous les mois, mais bon. Moi aussi, je dois bien gagner ma vie. Alors, tu en es où à ta recherche de boulot ? Bien, j'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas un truc louche, j'espère. Non, mais par contre, toi, t'as l'air tellement louche. Je me demande qui tu es. Non, non, c'est légal. Mais bon, je travaille quand même pour Harry et Sullivan. Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Harry le marteau ? Sullivan, le type même qui t'a envoyé en taule. Ah oui. Bah dis donc, mon petit coco, t'as pas très peu d'estime de toi-même. C'était pas lui. Ce type t'a laissé pourrir dans ce trou. Il s'est servi de toi afin d'éviter de perdre sa petite fortune. C'est arrangé pour assurer ma protection en prison. Oh, tu parles de la prison dans laquelle tu t'es retrouvé enfermé pour couvrir ses fesses. Quelle désopilante ironie. Écoutez, je ne suis pas venu vous demander votre permission. Je n'ai rien fait de mal. Et ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix. C'est quoi ce fameux boulot, si je peux me permettre ? Je suis le nouveau videur d'un club branché du centre. The Box ! Hein ? Attends, je vérifie. Si j'ai bien tout compris, tu parles de The Box ? La plus grosse plaque tournante du trafic de drogue de toute la ville ? C'est toi qui te retrouves responsable de sa surveillance. Désolé, je n'étais pas au courant. D'accord, je suis entombé. Ok, bon, je sais que pour toi, je ne suis qu'un agent de probation de plus. Mais écoute, j'ai à te dire, ok ? Un agent de probation ? Mais putain, lui aussi on dirait que c'est un trafiquant de drogue. Je veux la drogue ! Si Harry te demande de faire un truc illégal aussi, insignifiant soit-il à tes yeux, tu dois m'en informer immédiatement. Ok, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vous fais confiance ? Je sais que ce n'est pas le cas, mais tu n'as pas le choix. Ok, je vois, je peux y aller. Ça ira pour aujourd'hui. On se revoit le mois prochain. Ne fais rien que je ne ferai pas, ok ? Oh, ça se trouve, j'ai déjà été dans une boîte de nuit ? Où il y avait de la drogue et tout, là, les trafics de drogue. J'allais souvent dans une boîte de nuit, en plus, qui a fermé récemment. Bizarre. Très bizarre. A changé souvent de nom, en plus. C'était la boîte de nuit de la campagne. C'est vrai. Bon, l'autre jour, c'était un tool de chauffeur. Voyons comment tu débrouilles. Ok, c'est bon, je speed. Alors, elle, elle est mineure. Allez, vas-y. Va voir tes papiers, là. Il y a rien de chez ta mère. Si ça se trouve, je me suis trompé, hein. Replay ? Mais normalement, c'est bon ce que je fais, non ? Attends, ce type s'étend le bol avec une mallette ? Bah, c'est pas un mec d'affaires ou je sais pas quoi ? Quoi qu'il puisse dire, les sacs à dos et les mallettes, c'est un tel lien. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Je suis sûre, il y a de l'argent. Attends, il n'y a pas de bombe. Allez, zou, dégage. Mais non, je vais le faire entrer. Qu'y a-t-il dans la mallette ? Oh, juste quelques dossiers. Je sors tout juste du boulot. Je suis venu me détendre un peu. Allez, c'est bon. Je pensais que c'était de l'argent, mais même pas. Allez, casse-toi ! Alors, on va faire rentrer lui, là. Ça va ? Ouais, il est vieux, lui, c'est bon. Ça se trouve, c'est un pédophile. Pfff, t'en pis, c'est pas grave. On fait rentrer. On a besoin de tune, on fait rentrer. Toi aussi, on fait rentrer. Allez ! Allez ! Venez vous éclater. Il y a de la cristalline. Fais gaffe, il y a des gamins qui ne sont clairement pas majeurs, là, dedans. Ah, merde. Alors, il faut arrêter de papier, toi. 1979, lui, ça passe direct, c'est bon. Lui, il est bourré, on le dégage. Allez, t'as cru que j'avais pas vu que t'avais picolé. What the fuck ? Mais c'est quoi ? C'est ce cancer, là, qui vient d'arriver, là. Pleine forme. Elle va vomir dans la foule. Oh, les gens qui vomissent en boîte de nuit. Mais alors, franchement, c'est les gens qui n'ont vraiment pas de dignité. Alors ça, j'en ai vu des choses. Oh là là, mon dieu. Je t'ai pas déjà vu, toi. Arrête de revenir, putain. T'as toujours le clodeux qui revient, tu sais. Alors, la petite mise... Oh, elle est mignonne, elle. Elle fait part tes papiers, là. 79. Oh, c'est bon, tu vas ramener des mecs, toi. Vas-y. On la met en mode potiche sur un podium et c'est bon, elle rentre elle. Enfin, elle fait venir du monde. On dirait qu'il y a un brouille dans la file. Hein ? Mais attendez, depuis quand j'irai des embrouilles ? Tu vois le type avec la clète, là ? Il est en train d'emmerder le type à côté. Fais quelque chose, sinon ce type va partir et ses amis à d'autres clients et partiront sûrement avec lui, là. On a besoin de type. Tu dois toujours intervenir dans ce genre de situation, sinon ça peut très vite dégénérer. Qu'est-ce que tu veux ici, sale Guido, hein ? S'il vous plaît, je vous l'ai dit, je ne cherche pas les enduits. Mais tu les as trouvés quand même, pauvre merde. Eh, alors, attendez, on va passer en mode médiateur. Eh, t'arrêtes d'emmerder mes clients, là, pigé ? Ok, ok, mec, pas de problème, je rigolais, c'est tout. Tu vois, parfois, discuter est plus efficace que se repeindre les phalanges. Coule sang, hein. Ok, d'accord. Toi, tu dégages, tu m'as saoulé. Tiens, il nous faut des gonzesses, là. Salut, belle gosse. Toi, tu peux rentrer, j'ai pas regardé son âge. On s'en bat les couilles, allez. Oh là, oh là, qu'est-ce que... C'est toujours aussi long ? Non, non, t'inquiète. N'aie pas cet air blasé quand tu rentres dans ma boîte de nuit, hein. Euh, c'est qui, ça ? C'est une fille ? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Si vous le saviez, là, je... Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que t'es qui, toi ? Mais qu'est-ce-toi ? Mais on me dit pas qu'il y a encore des gens qui s'énervent, là. Ah, mais attendez, ils sont... Ils sont ultra chauds, les gens, ici, hein. Fils d'op ! Carrément fils d'op, tu sais. Tu savais qu'elle était avec moi. Oh, ça s'embrouille pour une nana. Oh, ça va, hein. Ça fait plus de deux semaines que vous avez rompu. Lâche l'affaire. Bon, allez, se remettre ensemble, hein. Tu savais en plus. Tu rigoles ? C'est quasiment jeté sur moi, hein. Non, mais ils sont sérieux, là ? T'es engueulé pour une meuf ? Essaye de les désonner, poule, qu'il se calme. En plus, je fais de l'aide sociale, quoi. Qu'est-ce que tu ramènes ta gueule, toi ? Va chier. Oh, ouais, je suis le videur, il va se calmer. Mais comme tu peux le constater, parfois, ça ne marche pas. Alors, il faut passer à l'action. Clic sur le bouton pour les glets. Ah, ouais, je peux les frapper. Oh, bah, putain. Alors, lui, il a une sacrée droite. Le gars, il l'a envoyé à Dubaï, quoi. Bonsoir. Oulala. Oulala. Est-ce que, par hasard, vous sauriez où se trouve le club ? Bah, t'es, t'es, t'es au club, là. Vous vous foutez de ma gueule. Pourquoi ? C'est juste là, vous savez pas lire. Oh, c'est ici, super. Va voir ta carte, toi. Bah, vas-y, rentre. Allez, t'apprendras aux filles à calculer l'alphabet. Alors, la petite nana, va voir. Montre-moi tes papiers, toi aussi. 74. C'est bon, ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Toi, allez, bonjour. Allez, hop, allez, rentre. Rentrez tous. Oh, elle est belle, elle va ramener des hommes, elle. Montre. Qu'est-ce que c'est ça ? Quoi ? Ça a bourré. Dégage. Oh, elle est belle, elle. C'est la quête la plus longue. Vas-y, rentre. C'est bon, je regarde pas tes papiers. T'as l'air d'être majeure. Au coup d'œil, là. C'est bon, t'es majeure. Allez, hop. Allez-y, allez-y. Le pain est bon et chaud. Qu'est-ce que c'est que cette chose, là ? Non, tu dégages, toi. M'envoie les couilles, c'est une fille. Allez, on la frappe. Ça ira pour le jour du wallet. Arrête de tamperer les gens, là. Tu fais peur. J'avoue, je vais prendre des procès dans la gueule. J'ai fait combien aujourd'hui ? Ah, j'ai pris quand même une amende. Tout ça parce que j'ai frappé une fille. Ah, d'accord, on n'est pas là pour mes fesses. Ok. Écoutez, j'ai été contrôlé par tout un tas de psychiatres en prison, alors filez-moi mes putain de pilules et finons-en. Je ne cherche qu'à vous aider, monsieur Baker, mais je dois avouer que je commence à me lasser de votre attitude. Tenez, vos pilules, les matins, sortez d'ici. Je ne vais pas me faire prier, hein. Ah bah putain, c'est la pire consultation de ma vie, quoi. Salut Wallen, aujourd'hui, je crois que je vais te parler un peu de la liste des VIP. Alors, Vincent Suniman et Elisabeth Morgane. Il va de soi que les VIP sont des personnes importantes et tout. J'ai jamais été VIP dans les boîtes. Non, je rigole, j'ai déjà été VIP et tout. Ah, tu sais, à force de connaître des gens et tout, on te fait rentrer dans les carriques VIP et tout. Oh là là, mon passé de clubeuse. Alors, j'ai pas tout suivi, je me souviens plus, mais c'est pas grave. C'est pas toi, Vincent Suniman. Bien sûr, je suppose qu'il va pas se présenter, non ? Quoi ? J'ai fait rentrer un mec avec une mallette ? Ah, autant pas voir ! Toi, je veux pas te voir, t'as une sale tête. Ah non, les vêtements, s'il vous plaît, les amis, on fait un effort quand on voit en boîte de nuit. Je te demande pas de porter de la marque ou des choses comme ça. Mais pas des vêtements troués en mode pas lavé, quoi. Ou puer l'alcool. Ah, c'est mon déo des rangs ! C'est ça, c'est mon déo, ça ? Allez hop, je fais ça toute ma vie, quoi. Allez hop, toi aussi, c'est bon, tu peux passer. Toi aussi, c'est bon, tu peux passer. Putain, je les enchaîne. La boîte est pleine à claquer, attends un peu avant de faire rentrer du monde. Ah, il faudrait savoir, la merde ! On fait une petite pause, s'il vous plaît, dans la queue. Par contre, ça s'est même jamais arrivé, ça. Quel moment tu fais attendre les gens et tout, quoi ? Il y a deux nanas qui vont scraper le chignon, ça. Oh non, mais les nanas en boîte de nuit, les amis, c'est un sketch ambulant ! Fait gaffe, il y a des Garmin qui ne sont clairement pas majeures là-dedans. Ouais, ouais, elles sont là-bas, non ? Celles-ci, là. On dégage ! J'ai besoin d'une épingle à nourrir, je peux t'emprunter celle que t'as dans le nez ? Il a mis KO, j'ai le... Je peux avoir une épingle à nourrir ? Évitez de te re-boire, les filles, hein ! Parce qu'après, vous êtes pas jolis à boire. Bon, même les mecs aussi, tu me diras. Putain, c'est pas possible, les alcooliques, là. Allez, dégage, toi. Mais toi, t'es déjà venu, toi ! Allez, t'es une habituée ! Oh, des habitués, c'est horrible. Il passe devant toute la file et tout sur la... Ouais, vas-y, check avec le videur, et voilà, toi, t'es là. Ouais ! Eh, t'es le nouveau videur ? Euh, vous êtes ? C'est exact. Super, tu pourrais bouger ton cul ? Tu bloques le chemin. Je ne pense pas que ce sera aussi simple, l'ami. Oh, tu joues les dures, c'est ça ? Je ne fais que mon travail. Ah ouais, bien, je suis Vincent Sullivan, et je suis un VIP. Tu vas bouger maintenant ? Bah oui, de toute façon, je suis obligée, c'est un VIP. J'ai pas trop le choix. Allez, vas-y. Parle-moi comme une merde, c'est pas grave. Connard va pisser dessus. L'homme avec son sac de trucs, allez. Vous me faites chier, vous dégagez tous, là. Vous avez des filles canon ? Je suis déjà tombée amoureuse trois fois en rien en faisant la queue. Tu dégages ! Je veux pas des mecs qui emmerdent des filles ! Respect ! Je suis horrible ! Euh, la punk, elle a l'air jeune, la punk, 83. Eh ! Allez, dégage, toi aussi, la petite mineure, là. Va jouer à Minecraft. Et merde, c'est dégueulasse ! Bon, ça va prendre encore longtemps. Oh là ! Voilà, ça va prendre le temps qu'il faut, hein ! Alors, monsieur... Alors, mais lui, il vient tout le temps avec une mallette, ça suffit maintenant. Tu rentres chez toi. Wallen ! Moi aussi, j'aime bien cogner les gens, mais tu peux pas taper sur tout le monde, hein ! Oh, mais ça va tellement plus vite comme ça ! Oh, non, il y a Harry qui veut me voir ! Merde ! J'ai peut-être un peu trop cogné les gens. Eh, j'ai pas frappé son fils ! Euh, vous voulez me voir, patron ? Ouais, j'aimerais te dire un mot. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? Warren, je crois que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais pas si c'est à cause de tes pilules que tu prends, mais tu travailles pas bien. Je me doutais que tu serais sans doute un peu rouillé après trois années passée en prison, mais là, c'est vraiment... trop. Monsieur Sullivan, je vous jure que je peux m'améliorer. Je serai plus attentif, je vous le promets. Désolé, Warren, mais ce soir, c'était une véritable catastrophe. Bah si, il y avait du monde et tout, j'ai les gens, ils devaient patienter dehors et tout. Monsieur Sullivan, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Arrête, Warren, tu es ridicule. Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Commence par sortir mon bureau, tu es viré. Oh, j'étais viré ! Mais... Pas d'aimer, dégage. Et ne reviens jamais. Game over. Non ! Les amis, je vais m'arrêter ici. Bon bah du coup, je serai pas videur dans ma vie. Hein, écoutez. Le jeu est très drôle en soi. Le jeu est vraiment très, très drôle. J'ai dû merder quelque part. Peut-être que frapper autant de clients potentiels n'était pas... Comment dire ? Nécessaire. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais pas dû. Voilà. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...